Ça s'est fait vraiment au dernier moment, ça s'est fait la veille pour le lendemain où les dirigeants m'ont demandé si j'étais d'accord pour reprendre l'équipe dans cette situation d'urgence. Bien évidemment, moi, je suis au club depuis une paire d'années, donc il en va de la survie du club. Donc, moi, je suis un soldat du club et c'est important que toutes les forces vives du club se mobilisent. Et j'étais prêt à relever ce défi. On connaît le milieu, en fait. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, j'ai été 15 ans professionnel. Malheureusement, je sais comment ça se passe quand il y a une crise de résultats. Forcément, le premier fusible, c'est l'entraîneur. Et c'est le milieu, en fait. C'est le milieu qui veut ça. Non, il faut y aller, il faut y aller. Il faut assumer, il faut se mettre en première ligne. Tout seul, je n'y arriverai pas, forcément. J'aurais besoin de toutes les composantes du VAFC. Pas seulement du club, mais de l'environnement de Valenciennes aussi. Et non, il ne faut pas avoir d'hésitation. Il faut avoir beaucoup de convictions, beaucoup d'envie, beaucoup de fraîcheur aussi, parce que c'est ce qu'il faut apporter. Mais beaucoup de détermination surtout. Déjà, je leur ai dit que si j'avais accepté cette mission, c'est parce que j'avais confiance en eux. C'est que dans cette équipe, il y a un vrai potentiel. Il y a de vrais joueurs avec des qualités à tous les postes. On a un effectif qui est fourni en quantité, mais aussi et surtout en qualité. Donc ça, c'est important. Moi, j'ai vraiment confiance en eux par rapport à ça. Donc c'était le message que je voulais leur passer. Qu'on retrouve cette confiance, qu'on retrouve des ondes positives et surtout s'appuyer sur des valeurs. Voilà, tout simplement. Moi, c'est les valeurs que j'utilise aussi dans ma vie de tous les jours. Et voilà, pour être transparent, c'est le respect, l'humilité et le travail. Se réfugier dans le travail. De toute façon, dans ce genre de situation, c'est le travail qui est le plus important. Forcément, quand on n'est pas avec le groupe au quotidien, c'est difficile de porter un jugement. Et en aucun cas, je me permettrais de le faire. Par contre, je connais ce groupe parce qu'il y a des joueurs encore dans ce groupe avec lesquels j'ai joué. Il y a des joueurs que j'ai connus encore la saison dernière, où pendant quelques années, j'ai été adjoint. Donc je sais de quoi ils sont capables. Et puis, il y a des joueurs qui sont venus aussi agrémenter et consolider, solidifier ce groupe à l'inter-saison. Ils sont des joueurs de qualité. Donc voilà, je connais beaucoup d'hommes. Avant de connaître les joueurs, je connais quand même beaucoup d'hommes à l'intérieur de ce groupe. Et comme ça sera une histoire d'hommes, il est important d'avoir les joueurs avec moi. Écoutez, les supporters, ils sont indispensables. Aujourd'hui, on en a besoin. J'ai souvent cette phrase qui dit, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et aujourd'hui, je sens tout, sauf des supporters indifférents envers leur club. Donc forcément, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des contestations. Mais ça prouve que les supporters, ils aiment leur club. Et aujourd'hui, sans eux, ça sera très compliqué. Ils le savent. Les joueurs, je pense qu'ils sont mobilisés. Et on a besoin d'avoir les supporters avec nous, mais d'avoir même tout le Valenciennois avec nous. Parce que le club, il ne nous appartient pas à nous. Nous, on n'est que de passage. Eux, les supporters, ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Et ce club-là existait avant nous, il existera après nous. Donc aujourd'hui, les supporters sont certes mécontents, mais ça prouve juste qu'ils sont attachés à ce club. Aujourd'hui, on a un effectif à disposition de 31 joueurs. Les 31 joueurs, ils font partie du groupe et ils auront leur part dans cette mission maintien. Les cartes, elles sont redistribuées, bien évidemment. Après, c'est à chacun de montrer ce qu'il peut apporter et ce dont il est capable pour aider l'équipe. Il y en a qui joueront, il y en a qui rentreront. Il y en a qui ne seront pas dans le groupe, mais peut-être que ce sera eux la prochaine fois qu'ils joueront. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, il n'est pas personnel, il est collectif. Tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. De toute façon, je suis là pour prendre des décisions. Ce que j'ai dit aux joueurs, 31 joueurs, je ne pourrais pas faire 31 joueurs contents. Je pense que c'est mon rôle de devoir choisir. C'est ce qui est forcément de plus dur, mais c'est une responsabilité qu'il faut prendre et je n'aurai aucun souci à la prendre. Je n'ai pas de modèle précis, je joue avec mes convictions. Oui, j'aime bien que mes équipes soient engagées, j'aime bien que mes équipes me ressemblent. Forcément, j'étais un joueur engagé, ça faisait partie de mes qualités. J'avais d'autres défauts, mais j'avais cette qualité-là. J'aime parce que mes équipes prennent des initiatives, qu'elles aillent vers l'avant et qu'elles prennent des risques. Parce qu'aujourd'hui, le jeu est fait de risques. Au plus on s'engage, au plus on prend confiance. Il faut que les joueurs soient engagés, déterminés. Et après, le football, on sait tous que ce n'est pas une chance exacte, mais en tout cas, mettre les intentions. Je valorise toujours les intentions avant les actes. Parce que pour moi, les intentions valent plus que les actes. Je pense qu'il faut rester focus sur le match de demain. Une victoire est très importante. Trois points, surtout, seront très importants demain pour renclencher une dynamique positive. Après, il restera encore sept matchs derrière, il restera 21 points. Mais l'idée, c'est d'attaquer ce match en voulant prendre le maximum de points. Ils ont des joueurs de qualité, une équipe qui met beaucoup de verticalité. Donc voilà, c'est une équipe qui a du punch, qui a des qualités athlétiques. C'est une équipe dont il faudra se méfier. Après, franchement, la pression, il faut la prendre de manière positive. Parce que moi, je l'ai connue en tant que joueur. Je sais que si je rentrais dans un match sans avoir de pression, je pouvais être sûr que j'allais passer à côté. Donc cette pression, les joueurs, ils l'ont en rentrant sur le terrain. Et c'est une bonne pression. Il faut qu'il y ait une pression positive. Cette pression, elle doit te servir de te dépasser et non pas de t'inhiber. Donc je pense que pour un entraîneur, pour un staff, c'est la même chose. Bien sûr qu'il y aura de la pression. Parce qu'il y a de l'enjeu. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sportifs. Mais c'est ni plus ni moins que le milieu dans lequel je baigne depuis maintenant 20 ans. Et depuis le premier jour où je suis arrivé à 14 ans en centre de formation du PSG, la pression, elle est sur mes épaules. Elle est là parce qu'il y a de la concurrence. Elle est là parce qu'il y a un adversaire. Elle est là parce qu'il y a un contexte. Et j'ai appris à vivre avec cette pression-là.